Bonjour à toutes à tous, aujourd'hui vous l'avez compris, nouveau sujet d'actu. Comme vous le savez sûrement, l'épisode 8 de Star Wars est sorti ce mois-ci. Et bien moi je vais vous parler d'un passage de l'épisode 5, l'Empire Contre-Attaque. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais calme-toi, range ça ! Mais c'est déjà fait ça, allez va-t'en, va-t'en, ouais. Vous vous souvenez sûrement du passage où Dark Vador coupe la main de Luke avant de lui avouer qu'il est son père. Et bien moi aujourd'hui, c'est la main coupée qui m'intéresse. Enfin, plutôt la main bionique qui va remplacer sa main surtout. Le Georgia Tech ou Georgia Institute of Technology a créé une prothèse de main qui utilise une technologie encore jamais utilisée pour des prothèses jusqu'ici. Et a bien sûr profité de la sortie de Star Wars pour faire la comparaison avec celle de Luke Skywalker. A savoir bien sûr qu'il existe déjà différents types de prothèses mais qui n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a tout d'abord les prothèses en silicone qui n'ont qu'un but esthétique. Il y a ensuite les prothèses hydrauliques qui sont extrêmement confortables mais cependant extrêmement chères. Mais le gros avantage de cette prothèse, c'est qu'elle permet le contrôle individuel des doigts. Et même niveau esthétique, c'est franchement pas mal puisqu'on peut aller jusqu'à reproduire la pilosité de la main. Oui, sur moi il y aurait du taf. Et pour finir, il y a les prothèses myoélectriques qui sont les plus utilisées et sûrement les plus courantes car elles permettent au patient de l'utiliser quasiment comme un vrai maman. Grâce à des électrodes placées sur la peau, les contractions musculaires générant de faibles tensions électriques vont être captées et transmises au moteur de la prothèse déclenchant ainsi l'ouverture et la fermeture de la main. Oui, j'ai inversé. Mais ce type de prothèse n'est malheureusement pas toujours efficace car chez certaines personnes, l'impulsion musculaire est trop faible et du coup elle n'arrive pas à atteindre le seuil de déclenchement. Revenons donc enfin à cette fameuse prothèse créée par le Giorgia Tech. Les chercheurs du Giorgia Tech ont utilisé une technologie complètement différente de celle utilisée pour les prothèses jusqu'ici. Ils ont en effet combiné des ultrasons à des algorithmes. On place une sonde de ultrasons comme celle utilisée pour les échographies sur l'avant-bras du patient et celle-ci va détecter les contractions musculaires faites lorsque le patient va tenter de bouger un des doigts amputés. Le système peut déceler des mouvements continus et simultanés de chaque doigt de même que la force que la personne désire appliquer. Le signal est ensuite traduit en commande pour la prothèse par des algorithmes. Bon bien sûr on est loin de reproduire le niveau de mobilité de celle de Luke Skywalker. Mais cela dit cette prothèse de main très finement articulée offre une dextérité encore inégalée par les autres prothèses à ce jour. Ils ont testé cette prothèse sur un musicien ayant perdu la main lors d'un accident et grâce à celle-ci, il a pu rejouer du piano. Pas mal. Allez, à plus et bonne fin d'année 2017 à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501